Bonjour à tous, je suis toujours à Abidjan en compagnie de Kumba. Kumba c'est une repâtre, en tout cas future repâtre, en processus de repatriation on va dire. Et je sais que tu viens régulièrement au Sénégal, en Côte d'Ivoire et que je suis très active dans la diaspora, dans la communauté. Ce que j'ai envie de te poser comme question c'est très simple, qu'est-ce qui t'attire autant en Côte d'Ivoire? Alors premièrement, mon mari qui a toujours été entrepreneur en France a identifié des opportunités sur Abidjan, donc il est installé depuis à peu près 18 mois, donc première raison. C'est une très bonne raison. Deuxième raison, Abidjan a vraiment une ville où il fait bon vivre. Les gens sont extrêmement accueillants, on n'a pas la barrière de la langue, tout le monde parle français. Contrairement au Sénégal, moi qui suis d'origine sénégalaise. D'ailleurs, je ne t'ai pas bien présenté, je te laisse mieux te présenter justement pour qu'on comprenne ce que tu dis là. Alors moi je suis d'origine sénégalaise, à 75%, 25% malienne. Je suis née en France, mon mari est né en France aussi, il est d'origine malienne. Moi actuellement, je suis cadre dans une entreprise de télécommunications et voilà, j'ai trois enfants également. Et j'ai envie déjà dans les faits de m'installer à Abidjan. Parce que tu disais qu'il fait bon vivre, qu'il y a une facilité au niveau de la langue. Ton mari, il est déjà là depuis un an et demi sur des projets immobiliers, mais tous les deux, vous n'êtes pas de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit ok, on va investir en Côte d'Ivoire et on va venir s'installer? Quand je suis à Abidjan, je me sens très bien. Je n'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose. On a vraiment accès à tout. Donc ça, c'est un vrai avantage. Zéro manque par rapport à ta vie parisienne en termes de confort, d'infrastructure, d'accès à l'éducation peut-être parce que justement, tu disais que tu es mère, etc. Donc sur tous ces points-là, c'est ok. À l'éducation pour mes enfants, au sport aussi, j'ai identifié un club de course parce que j'aime beaucoup la course et ça, j'avais peur que ça me manque en accès. Ah ouais? Ouais. Voilà. On a aussi une grande forêt aussi, c'est la forêt du Bango. Ok. Bango en Côte d'Ivoire et je trouve que je ne suis pas vraiment dépaysée. Donc quand j'ai besoin d'être confrontée à la nature, je sais où me rendre et c'est tout près d'Abidjan. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un plus pour moi. Ok. Le contact avec la nature. Voilà. Tout à fait. J'ai été au Mali, j'ai été au Sénégal et je me sens vraiment très, très bien en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Et c'est une vie très, très attractive. On a pu, en effet, identifier pas mal d'opportunités dans l'immobilier. Et on voit aussi qu'il y a un vrai besoin, que ce soit des locaux ou même des membres issus de la diaspora qui veulent s'installer. Il y a un besoin, une demande en immobilier. Énorme. Énorme parce que mon mari a fait construire un petit immeuble à Abidjan. Bon, un petit immeuble. Tu es très modeste. C'est pas mal ce que vous avez fait là. Parce que pour vous dire, je suis en location courte chez Kumba parce que justement, dans un des deux immeubles, vous avez fait du Airbnb et franchement, c'est très confortable. C'est bien situé. Il est top, le projet. Merci. Sans parler des autres appartements qui sont en location. Donc, super boulot que vous avez fait là. Merci. Merci. Et donc, pendant la construction de l'immeuble, on n'avait même pas achevé les travaux que des gens venaient demander si les appartements étaient disponibles. Donc, on n'a vraiment aucune difficulté pour pouvoir les louer, ces appartements. Donc, on voit qu'il y a un vrai besoin. Donc, dans l'immobilier, l'attractivité dans ce secteur-là, on est aussi intéressé par le domaine de l'agriculture parce que ça nous tient vraiment à cœur aussi de contribuer à la lutte contre la pauvreté, l'autosuffisance. Parce qu'on voit quand même qu'il y a énormément d'importations. Donc, voilà, on souhaite se penser. Pour toi, en plus, c'est hyper riche, la Côte d'Ivoire. Je n'arrête pas d'en parler. Les fruits, le cacao, la cajou. Il y a pas mal de secteurs dans l'agriculture dans lesquels on pourra investir pour développer, transformer aussi peut-être un peu les produits. Tout à fait. Il y a de très forts enjeux en termes de transformation. Donc, on va plus se positionner, je pense, sur la transformation. On est encore en réflexion. Mais l'agriculture... Il y a un marché aussi. Il y a un vrai marché. Donc, on va essayer de se positionner dessus. Moi, je découvre tout juste la ville et je trouve que c'est hyper attractif, très agréable, avec beaucoup, beaucoup de verdure, des super beaux arbres. Et effectivement, je comprends pourquoi vous êtes tous attirés par Abidjan, ça se confirme. Et on me dit aussi souvent qu'à Abidjan, en fait, le business, il va vite. Les gens sont opérationnels, tu vois. Est-ce que toi, tu constates ça? Tu confirmes? Alors, l'entrepreneur chez moi, je dirais que c'est plus mon mari. Mais c'est vrai qu'il a tenté le Mali. Il a tenté aussi la Zambie. Il a été aussi un petit peu en Angola. Et c'est vrai que la Côte d'Ivoire, il a vraiment vu qu'il y avait des vraies opportunités, que l'argent circulait pas mal. Les Ivaniens consomment beaucoup. Donc voilà, on a vraiment... Du coup, il a posé ses bagages et il a mis en place son projet. La preuve, c'est que c'est... C'est ça. Il avait des amis aussi qui avaient investi dans l'immobilier. Donc le terrain, il l'a quand même acquis il y a plusieurs années, une quinzaine d'années. C'était initialement pour préparer sa retraite parce qu'il a toujours été entrepreneur. Moi, j'ai toujours été salarié. Mais avec le Covid, je dirais que le Covid a rebattu un petit peu toutes les cartes. Et on a été plus en recherche de sens pour nos enfants. Et on s'est dit que ce serait intéressant de poser nos valises en après. Donc vous avez choisi Abjan. Tout à fait, parce qu'il y avait déjà un chantier en cours. Et je regrette vraiment pas du tout. Donc, vous avez bien entendu, c'est une ville attractive. Il fait bon vivre. Il y a tout ce qu'il faut en termes d'infrastructures, de consommation et tout. Il y a des opportunités de business très concrètes. En matière d'immobilier, il y a de la demande. En matière d'agriculture, il y a du boulot. Donc venez à la rencontre des repas et des locaux d'Abidjan pour vous faire votre propre idée. Mais en tout cas, je te remercie de me faire profiter de ta connaissance de la ville, même si des fois on se perd un peu. Mais en tout cas, moi, j'aime bien Abidjan et je pense que je reviendrai. Donc merci Koumba pour l'accueil. Merci beaucoup. Et beaucoup de succès dans tes projets. Merci, c'est gentil. Nous, on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur le site Internet. Inscrivez-vous à la newsletter. Et bien sûr, sur la chaîne YouTube, vous activez les notifications et vous abonnez d'abord. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada